On a précédemment parlé de théorie de l'évolution et on l'a même simulé. On a également parlé des hypothèses autour de l'origine de la vie. Il ne restait plus qu'à en faire quelques simulations. Un épisode très visuel aujourd'hui dans lequel on va regarder plusieurs univers fictifs et voir ce qu'ils ont de pertinent pour reproduire l'origine du vivant. On parlera du monde des automates cellulaires mais aussi du monde des systèmes de particules avec même une simulation faite maison et pas piquée des hannetons. J'espère qu'elle vous plaira. Cet épisode est chapitré et vous pouvez donc trouver ou retrouver les parties qui vous intéressent. On va commencer par rappeler la problématique. D'un côté, on a toute la période du vivant dont on comprend la dynamique via la théorie de l'évolution qui explique très bien comment passer de structures très simples à des structures stupéfiantes de complexité. De l'autre, on a un monde stérile dans lequel seuls des mécanismes physiques élémentaires comme la chimie opèrent. Et donc, ce qu'on recherche lorsqu'on étudie l'origine de la vie, c'est comment passer de l'un à l'autre. C'est important de rappeler cette évidence car ça nous dit en quelque sorte quand on peut considérer l'étape d'émergence de la vie comme achevée, lorsqu'on a tous les éléments pour que l'évolution darwinienne puisse prendre le relais. Ce qu'on peut du coup facilement énumérer. Des entités capables de se répliquer en héritant des traits de la génération précédente, la possibilité de variation d'une génération à la suivante, et que ces variations influencent les comportements pour que la sélection naturelle puisse filtrer les plus adaptés de génération en génération. Et si ces trois points sont nouveaux pour vous, je vous invite à consulter l'épisode sur l'évolution avant de poursuivre. On peut aussi rappeler qu'un organisme vivant tel qu'on le comprend de nos jours est un système matériel chimique organisé. Lorsqu'on regarde en détail, il n'y a évidemment rien qui se soustrait aux lois physiques de l'univers. On y voit des molécules mues par les lois physiques classiques. Le caractère singulier du vivant réside dans le degré de cette organisation et dans la nature de ce qu'elle permet d'achever. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à voir en détail toute la complexité de cette machinerie dans l'épisode sur la réplication du SARS-CoV-2, ainsi que les principes physiques qui supportent ce fonctionnement dans l'épisode sur les nanomachines biologiques. Les êtres vivants sont donc des systèmes matériels chimiques organisés, mais tout système chimique organisé n'est pas nécessairement vivant. Ce qui fait d'un système chimique un système vivant, c'est l'addition d'autres propriétés, et le choix de celles qu'on décide d'inclure ou non dans la définition du vivant donne souvent lieu à de longs débats philosophiques. Dans le contexte de l'origine de la vie, on vient d'identifier quand on peut considérer cette étape d'origine du vivant comme achevée. On peut donc adopter une définition du vivant utile dans notre contexte. Un organisme vivant est un système matériel organisé capable d'évolution darwinienne, c'est-à-dire exhibant les trois propriétés qu'on a évoquées de réplication, variation et sélection. Ceux à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, ce sont des univers simplifiés, chacun venant avec leurs lois physiques en quelque sorte, qu'on puisse simuler et dans lesquels on puisse reconnaître une étape d'émergence du vivant qui soit une analogie pertinente au même phénomène dans notre monde réel. La première famille d'univers qu'on va étudier est celle des automates cellulaires, dans lesquels on va rechercher des exemples de structures autoréplicantes capables d'émerger spontanément depuis une situation initiale des ordonnées. Dans notre premier exemple d'automate cellulaire, défini par les règles de transition qui lui sont propres, on va considérer cette structure. Si on lance la simulation sur quelques itérations, on remarque la formation de deux structures qui lui sont identiques. Dans cet univers, cette configuration était donc un réplicateur. Une occurrence en devient 2 et 2 en deviennent 4. Si on laisse la simulation tourner, on voit progressivement cette population de réplicateurs remplir tout l'espace. Mais on peut trouver ce premier exemple trop régulier. En voici un autre, c'est-à-dire à la fois une autre structure, mais aussi un nouvel ensemble de règles de transition. Regardons son évolution. À la 19e itération, on trouve une première copie du motif initial. À la 20e, on en trouve une seconde. 1 est devenu 2 et si on continue, 2 en deviennent 4. Le comportement de réplication est bien moins régulier, plus organique, mais on observe encore une croissance exponentielle de notre population de réplicateurs. Ces deux exemples illustrent un premier mécanisme très basique pour observer l'émergence de réplicateurs, en admettre de suffisamment petits. Dans un univers suffisamment large, en temps et en espace, il est très probable que des situations ou fluctuations chaotiques fassent apparaître des structures de si faible taille et donc d'observer l'émergence de réplicateurs depuis une situation initialement désordonnée. Il y a déjà plusieurs critiques que l'on peut faire de ces deux premiers exemples. Leur mécanisme très pauvre d'émergence, une sorte de formation totalement fortuite, et la rigidité de tels réplicateurs, notamment leur impossibilité de changer d'une génération à la suivante, ce qui les rendrait de toute manière totalement inopérants. Ce dernier point est crucial pour considérer ceci comme une analogie pertinente de l'émergence du vivant, car sans variation, le mécanisme d'évolution darwinienne ne peut pas prendre le relais. Et c'est un des points qu'une publication de 1997 va traiter. L'automate cellulaire qui est décrit est une variation des boucles de Langton qu'on a vues dans l'épisode sur les réplicateurs. Ces structures sont bien des réplicateurs, mais ce qui ne les rend pas éligibles à l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont trop grosses pour se former spontanément depuis une situation initiale aléatoire. La publication de 1997 fait deux choses. Elle ajuste les lois de son univers fictif pour autoriser de telles boucles dans une version miniaturisée, leur donnant ainsi de très bonnes chances de se former par hasard, et elle couvre aussi notre réserve sur la possibilité de variation d'une génération à la suivante, car les boucles de Langton ont un trait héritable, facilement modifiable, leur taille. Vous pouvez voir ici, dans une autre variation de cette automate cellulaire, comment de petites boucles donnent de petites boucles et comment de plus grandes en engendrent de plus grandes. Cette publication, datant déjà d'un bon bout de temps, ces règles venaient dans un format plutôt pénible à recoder. On va donc voir ici les simulations d'origine, avec leur patine inimitable des années 90. Partons de cette situation initiale aléatoire, et lançons la simulation. On voit une première phase dans laquelle les plus perspicaces d'entre vous reconnaîtront la dynamique du jeu de la vie de Conway. Les auteurs de la publication reprennent en partie ces règles de transition bien connues pour générer une forme de bruit et faire en sorte que cet univers simulé explore suffisamment d'états. De manière purement fortuite, due à ces aléas chaotiques, les bonnes conditions sont parfois réunies localement pour former des structures au comportement similaire à celui de boucle de Langton. Vous pouvez reconnaître ici une petite boucle. Et si on continue la simulation, on voit ses capacités de réplication à l'œuvre. Une en devient deux, et deux en deviennent quatre. Progressivement, cette colonie de boucles prend possession de l'intégralité de l'espace simulé. Si on attend encore davantage, on voit une sorte de mécanisme de dérive génétique. Dû à des perturbations aléatoires de la réplication, autrement dit des mutations, se forment progressivement de nouvelles espèces de boucles, principalement caractérisées par leur taille. Vous pouvez voir ici une boucle évoluée, bien plus large que les boucles primordiales, ainsi que sa reproduction, avec transmission à sa descendance, de son trait principal, sa taille. Cette publication de 1997 est a priori le premier exemple d'un univers simulé dans lequel des structures autoréplicantes capables d'une forme d'évolution peuvent émerger depuis une situation initiale aléatoire. Un point intéressant dans cette simulation, et qui est souvent mal compris, c'est qu'on a bien ici, à l'issue de la simulation, des structures qui n'ont strictement aucune chance de se former par hasard, les boucles évoluées, c'est-à-dire larges, elles sont constituées de bien trop d'éléments pour que ceux-ci s'assemblent de manière purement fortuite. Pourtant, depuis une situation initiale aléatoire, leur émergence avec le temps est inévitable, car les petites boucles ont de très bonnes chances de se former localement par hasard, puis une dynamique d'évolution, ne se résumant, elles, aucunement à du hasard, les amène irrémédiablement vers les formes évoluées. Toujours dans le monde des automates cellulaires, un papier très intéressant de cette année 2023 montre un ensemble de règles de transition tout à fait singulier. Dans cet univers, cette structure est un réplicateur. On peut en reconnaître deux, quelques centaines d'itérations plus loin, puis quatre en attendant encore davantage. Mais il y a un phénomène encore plus fascinant ici, dont on a déjà un indice à l'écran via ces deux structures plus larges, identiques l'une à l'autre. Relançons la simulation du départ et arrêtons-nous sur cette autre structure. Dans son intégralité, il s'agit aussi d'un réplicateur. En attendant quelques centaines d'itérations, on en retrouve deux et un peu plus tard, un total de trois. Ainsi, la particularité de cet univers est d'engendrer de nombreux réplicateurs distincts à différentes échelles d'espace et de temps. On peut même observer, comme on vient de le faire, la présence de réplicateurs au sein d'un autre, ce qu'on peut mettre en parallèle avec la hiérarchie de réplication du vivant. Un organisme multicellulaire est un réplicateur dont chacune des cellules sont indépendamment des réplicateurs. A la vue de ces deux exemples, une question vous vient sans doute à l'esprit. Comment des structures aussi grosses auraient-elles la moindre chance d'émerger depuis une situation chaotique ? Eh bien parce que leur formation est la conséquence d'une très petite structure, celle-ci qui engendre notre premier réplicateur une dizaine d'itérations plus tard et notre second une centaine d'itérations après. En dehors de sa richesse en réplicateur, à la fois en nombre et en variété d'échelles, cet univers illustre donc aussi un nouveau mécanisme d'émergence, une sorte de phase d'évolution structurelle menant inévitablement à ces motifs capables de reproduction. Tous ces exemples du monde des automates cellulaires sont fascinants, mais ils sont vulnérables à beaucoup de critiques légitimes. Le point que je trouve personnellement le plus problématique, c'est la non-conservation de la matière. Un réplicateur dans un automate cellulaire peut créer, depuis le néant, la matière dont il a besoin pour construire une copie de lui-même. Dans un monde matériel, un organisme ne contrôle pas ce que l'environnement lui amène et cette absence de contrôle le force à développer un asservissement. Il doit réagir à ce qui est disponible. Les structures qu'on a vues jusqu'à présent n'ont pas cette contrainte, elles peuvent adopter un comportement rigide sans prise en compte aucune de leur environnement. Ce qui nous amène à la seconde famille d'univers qu'on va explorer, celle des systèmes de particules. Ici, on ne considère plus une grille abstraite comme dans les automates cellulaires, mais un ensemble de particules, chacune avec leur type, leur position et leur vitesse, évoluant dans un espace continu d'une manière très similaire à des atomes ou des molécules du monde réel. Le premier exemple de système de particules qu'on va considérer se nomme PPS, pour système de particules primordiales. Son atout principal est d'être minimaliste. Il n'y a qu'une seule loi du mouvement qui ne fait intervenir qu'un seul type de particules. Le code couleur ici est donc juste une aide visuelle pour repérer des phénomènes locaux. Dans PPS, les particules sont polaires, c'est-à-dire qu'elles ont une direction. A chaque petit intervalle de temps d'été, chaque particule fait un petit bond vers l'avant et tourne d'un angle alpha. La taille de ces bonds ne change pas, autrement dit, nos particules se déplacent à vitesse constante V. Il y a également une règle d'interaction. Dans un rayon R autour d'elle, chaque particule compte les voisins présents sur la moitié gauche et sur la moitié droite et va tourner d'un angle additionnel vers le côté majoritaire. Un angle qui dépend du nombre total de voisins et d'un paramètre bêta à choisir. Pour les matheux, tout ceci se résume ainsi. Le cas qui nous intéresse correspond à ces valeurs précises des quatre paramètres libres. Voici ce qu'on observe. Lorsqu'on augmente progressivement la densité de particules dans un espace confiné, on reconnaît plusieurs étapes. La formation d'une sorte de noyau, sa transformation en une sorte de vésicule et enfin la formation d'une sorte de cellule constituée d'une vésicule et d'un noyau. Le caractère singulier de ces structures réside dans leur capacité à se répliquer. Si vous désirez en savoir plus sur cette simulation, je vous invite à consulter la vidéo YouTube qui en détaille tous les rouages ainsi que la publication associée qui va jusqu'à étudier le cycle de vie de ces structures émergentes. Voir lien en description. Si j'ai choisi d'évoquer cet exemple, c'est avant tout pour la simplicité de ces règles. Ici, on n'a qu'un seul type de particules avec une seule règle très simple et on observe tout de même l'émergence de structures capables de reproduction. De quoi faire reculer les interprétations finalistes de l'émergence de la vie car il est difficile d'argumenter ici que ces règles soient créées dans le but de faire émerger nos réplicateurs. La nature de ces règles semble nettement décorrélée de leurs conséquences en termes d'émergence. Les réplicateurs dont elles induisent la formation sont relativement inattendues. On peut cependant toujours critiquer de manière légitime de telles structures. Elles sont très instables et lorsqu'on regarde un tel monde en détail, on reconnaît surtout des comportements critiques de la matière et on peut voir ceci davantage comme une analogie de la formation d'atomes ou de molécules que comme une analogie d'organismes vivants. On voit aussi mal comment ceci pourrait évoluer ou exhiber une forme d'hérédité, c'est-à-dire la transmission de traits entre une génération et la suivante. Dans le monde des systèmes de particules, on peut également citer Squirm 3 de Tim Hutton. Ici, il y a bien davantage de types de particules, de règles d'interaction et de chimie. Les particules libres sont représentées de manière très diffuse pour mettre en valeur la structure qui nous intéresse. On peut reconnaître une sorte de vésicule en jaune traversée par une chaîne interne jouant un rôle similaire à de l'ADN. Vous pouvez voir à l'œuvre un mécanisme de copie par appariement aboutissant à la formation de deux séquences parallèles identiques. Dans une seconde phase, ces chaînes se dissocient et un processus de division commence. Aboutissant à la formation de deux visicules contenant chacune une copie de l'information génétique initiale et démarrant un nouveau cycle de reproduction. Malheureusement, les structures de Squirm 3 sont trop complexes pour émerger par hasard. Dans l'exemple précédent, on avait bien émergence, mais les structures étaient simples. Dans celui-ci, les structures semblent plus vivantes, mais on perd le plus important, la possibilité de leur formation spontanée. On peut donc se demander si on ne peut pas obtenir le meilleur des deux mondes. Si on réfléchit aux propriétés des organismes vivants en tant que système, on cite souvent leur consommation d'énergie, leur capacité à se reproduire, des capacités plus complexes comme l'homéostasie dont Science Étonnante parle dans une vidéo passionnante, ou la cognition au sens large, c'est-à-dire le fait de pouvoir réagir à des stimuli extérieurs et donc de traiter l'information pour le faire. Mais très peu de ces propriétés se trouvent en fait caractéristiques de l'intuition qu'on a du vivant. Par exemple, si on prend la propriété de consommer quelque chose comme source d'énergie, une voiture le fait aussi par sa consommation d'essence, et ce n'est dans l'intuition de personne de déclarer une voiture vivante sur cette base. A l'inverse, si on considère la propriété de réplication et qu'on a devant nous un organisme stérile incapable de se reproduire depuis sa création, l'intuition commune sera tout de même de le considérer vivant. Il apparaît donc difficile d'exhiber des propriétés nécessaires ou suffisantes pour traduire l'intuition qu'on a du vivant, mais il y en a cependant une qui semble arriver très près de cet objectif, l'autopoyèse. L'autopoyèse, c'est la capacité d'un organisme à se construire et se réparer depuis l'intérieur et via la matière qu'il consomme. Lorsque vous mangez une pomme, c'est certes une source d'énergie, mais c'est aussi une source de matière et à terme, des éléments de cette pomme feront partie de vous-même. Vous êtes en quelque sorte des bateaux de Thésée dont les planches sont continuellement remplacées par un mécanisme interne et construites depuis la matière environnante. L'autopoyèse voit donc un organisme vivant comme une usine dont la production sont ses propres parties ou est destinée à la maintenance de ses parties ou à la maintenance de l'organisation générale. Ce concept d'autopoyèse couplé à l'univers des systèmes de particules est ce qui m'a amené au modèle dont je vais vous faire profiter. Et pour ne pas vous gâcher le plaisir, je vais commencer par décrire les règles de cet univers fictif et le défi, c'est de tenter de progressivement deviner ce qu'elles vont impliquer en termes d'émergence. Notre système de particules fait intervenir quatre types de particules qu'on peut mettre en analogie avec des molécules du monde réel. Les vertes qu'on désignera par précurseur, les rouges qu'on désignera par catalyseur, les molécules dites intermédiaires en violet et des molécules jaunes polaires, c'est-à-dire qui ont un comportement dépendant de leur orientation, d'où la présence d'une sorte de queue pour indiquer cette orientation. Notre univers est doté de deux règles chimiques. Si un précurseur rencontre un catalyseur, il devient une molécule intermédiaire et le catalyseur reste inchangé. Si un précurseur rencontre une molécule intermédiaire, les deux sont consommés et il se forme un catalyseur et une molécule polaire jaune. L'univers stipule également des forces physiques. Les molécules jaunes repoussent les catalyseurs et les molécules intermédiaires. Elles se repoussent également entre elles dans le cas particulier où elles sont dos à dos ou très proches mais s'attirent dans les autres cas. Ces molécules sont à l'équilibre avec leurs voisines lorsqu'elles se trouvent côte à côte avec un petit angle en comparaison aux cas parfaitement parallèles. En dehors de ces règles physiques et chimiques, nos particules s'ignorent entre elles et peuvent se croiser. C'est particulièrement essentiel entre précurseurs et particules polaires. Le petit jeu va être de deviner ce que de telles règles vont faire émerger depuis une situation initiale aléatoire et à le découvrir ensemble au fur et à mesure. Lançons la simulation. Comme on peut s'y attendre, on observe dans un premier temps la chimie à l'œuvre. Des particules précurseurs en vert sont transformées en particules intermédiaires violettes par des catalyseurs en rouge. Et la rencontre de précurseurs et de particules intermédiaires forme comme prévu catalyseurs et particules polaires. On observe également l'agrégation des particules jaunes pour former des sortes de brun. Si on laisse la simulation tourner, on voit que nos agrégats de particules jaunes se courbent, c'est la conséquence du petit angle que deux particules voisines adoptent lorsqu'elles sont à l'équilibre. Si on attend encore davantage, on remarque la formation de vésicules complètes dont certaines emprisonnent catalyseurs ou particules intermédiaires. On peut également commencer la simulation depuis une population de précurseurs et un unique catalyseur. On observe une réaction en chaîne, la formation chaotique de chaque type de particules et les mêmes étapes de formation jusqu'à nos vésicules contenant catalyseurs ou intermédiaires. Ce qui nous intéresse dans cette simulation, ce sont ces vésicules non-vides en tant que structures émergentes, car ce sont en fait des entités autopoyétiques. Regardons le comportement d'une de ces vésicules si les courants marins la font dériver vers une source de précurseurs. Ces précurseurs peuvent pénétrer la membrane et réagir avec les particules internes. L'effet de ces réactions chimiques internes est de produire des particules de membrane ainsi que des catalyseurs qui resteront donc piégés au sein de la structure. En d'autres termes, notre structure se nourrit et grossit en composants internes et en composants de surface. Mais ici, on peut commencer à deviner la suite. Les particules de membrane sont à l'équilibre stable lorsque leurs voisines forment un certain angle avec elles. Et donc ici, on sent bien que notre vésicule ne peut pas grossir indéfiniment. Plus cette vésicule grossit, plus la situation devient instable et cette instabilité se traduit par une division. Vous noterez que cette division n'est pas idéale mais néanmoins sans équivoque. À partir d'une de nos vésicules autopoïétiques s'en forment deux qui peuvent à leur tour grossir et se diviser en se nourrissant de précurseurs. Gardez bien en tête que cette simulation ne triche pas. Chaque molécule ne considère ici que les règles physiques décrites et qu'un voisinage très petit d'interaction comme vous pouvez le voir si on représente la zone d'interaction des particules jaunes par des cercles. Rien n'a conscience de structures aussi grosses qu'une vésicule. Rien ne code de règles particulières à ce niveau pour en orchestrer la division. La formation de vésicules, l'emprisonnement de catalyseurs et la dynamique de division de ces structures sont des comportements émergents. On a donc exhibé ici un système de particules avec conservation de la matière compatible avec l'émergence spontanée de vésicules autopoïétiques depuis une situation initiale aléatoire et ces vésicules sont capables de reproduction. Comme dans le cas de PPS, on peut souligner que la formation de ces structures émergentes capables de reproduction ne repose pas uniquement sur la chance d'avoir tous les composants nécessaires au bon endroit au bon moment. Il y a toute une phase d'évolution structurelle non darwinienne menant à la formation de ces structures. Les molécules de surface s'assemblent en brun et finissent par former des vésicules emprisonnant un contenu. Ceci illustre le concept d'évolution chimique est la possibilité de progresser irrémédiablement sans invoquer de sélection naturelle avant l'obtention de telles structures. On peut se demander si de telles structures sont éligibles à l'évolution darwinienne. C'est-à-dire, y a-t-il un mécanisme d'hérédité et la possibilité de changer ? Je n'ai pas simulé cette partie, mais on peut se rendre compte assez facilement que la réponse est oui. Dans un premier temps, on peut constater que le contenu de ces vésicules, c'est-à-dire les types de particules présentes, est hérité. Et dans une mesure plus limitée, leur concentration relative également. Schématiquement, ce qu'on a construit, c'est une structure autopoïétique dont l'intérieur est un réseau de réaction autocatalytique, c'est-à-dire qu'il produit ses propres constituants. C'est ce réseau qui est hérité entre une génération et la suivante. Dans notre exemple, ce réseau est très simple, mais rien n'empêche nos vésicules d'abriter une chimie plus complexe, qui serait également transmise lors de la division. On a donc bien héritage d'informations de génération en génération. Ces réseaux internes peuvent-ils évoluer ? Eh bien oui, au moins par un mécanisme qu'on pourrait caractériser d'extension autocatalytique. Si on considère notre réseau de réaction, on peut imaginer l'ajout d'espèces X et Y, tel que X catalyse la formation de Y depuis une particule rouge et Y catalyse la formation de X depuis une particule intermédiaire. Si lors d'une division imparfaite ou d'une fuite X et Y finissent à l'intérieur d'une vésicule, alors l'ensemble devient un nouveau réseau autocatalytique. Les réactions vont progressivement augmenter la concentration de ces nouvelles molécules qui vont devenir partie intégrante de la chimie héritée de génération en génération. Ici, il s'agirait d'une mutation plutôt délétère. L'introduction de X et Y dans la chimie interne épuiserait peu à peu les réserves de catalyseurs et de molécules intermédiaires, finissant par mettre un terme au métabolisme interne. Mais on peut envisager encore mieux. Souvenez-vous que nos particules ici schématisent plutôt des molécules dans leur intégralité. Il est donc tout à fait possible qu'une de ces molécules soit un polymère programmable via sa séquence influençant ses propriétés physico-chimiques de la même manière que l'ARN l'est pour le vivant. Une telle molécule capable de copie par appariement catalyserait sa propre formation. L'introduction de telles molécules programmables dans le métabolisme interne ouvrirait des possibilités de variations bien plus commodes que le mécanisme d'extension catalytique dans le sens où ces variations pourraient avoir une cause interne via de simples erreurs de copie plutôt que de dépendre d'événements fortuits extérieurs. Bien sûr, pour que ceci soit ensuite modelé par la sélection naturelle, il faut que ce contenu chimique influence les comportements. Mais il n'est pas très difficile d'imaginer des conséquences de la composition interne en réactif. Interagir avec la membrane, la rendre plus souple ou plus hermétique pendant la division, en augmenter la courbure engendrant ainsi des divisions plus tôt, avoir des effets statistiques de régulation des concentrations via des rétroactions chimiques, les possibilités de conséquences sur la fitness sont multiples et donc il n'est pas très difficile de voir comment l'évolution darwinienne pourrait ici y prendre le relais. Cette simulation nous fait aussi prendre conscience que définir le vivant n'est pas qu'un exercice philosophique dans le sens où ça peut nettement influencer la manière avec laquelle on cherche. Dans ma première vidéo sur l'origine de la vie ainsi que dans l'introduction de celle-ci, l'accent était mis sur la réplication. On considérait des structures menant à des copies conformes comme point de départ. On suivait une approche dite RNA first. En mettant l'accent sur l'autopoyèse, les systèmes primordiaux qu'on considère sont de nature sensiblement différente. On suit une approche dite metabolism first. Et on voit que ceci induit un mécanisme de réplication plus mou dans le sens où il ne s'agit plus de réaliser des copies conformes mais toujours qualifiable de reproduction avec transmission d'informations. Pour conclure, on peut remarquer que bien que ces simulations semblent très spécifiques, elles contiennent en elles une forme de généralisation. On comprend bien qu'il n'est pas essentiel d'avoir exactement la chimie ou les forces physiques décrites dans la dernière simulation, le mécanisme évoqué reste compatible avec une très large gamme de réactions internes et une très large gamme de composés pouvant s'agréger en vésicule. Si vous désirez reproduire ou faire progresser l'aventure de nos vésicules, le code de la simulation est disponible en description et vous êtes libre de tenter d'y ajouter des éléments pour aller plus loin, par exemple des règles chimiques induisant une évolution une fois les vésicules formés. Cependant, ce code n'a pas été initialement prévu pour cela. Il ne s'agit que d'un démonstrateur et j'ai beaucoup mieux à vous proposer. Alien Project est un projet de vie artificielle basé sur un système de particules pouvant simuler des structures rigides ou molles ainsi que la mécanique des fluides. Chaque particule est également dotée d'un réseau de neurones interne et de la possibilité de communication avec ses voisines ce qui permet à ces particules de simuler différents niveaux de complexité. En plus d'avoir une magnifique interface et un très beau rendu, l'avantage d'Aliens Project est d'être entièrement parallélisé sur GPU via la libre CUDA, ce qui permet à ce système de simuler des millions de particules sans effort là où mon pauvre programme peine sur quelques milliers. Faire progresser Alien Project est en soi un projet passionnant et si le cœur vous en dit, il est certainement très possible d'y ajouter des règles de chimie et d'implémenter un système équivalent à celui des vésicules autopoïétiques que j'ai décrits à une échelle d'espace, de nombre et de temps bien plus massive, voire description pour en savoir plus. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Vous pouvez soutenir Patience sur Tipeee ou selon ma formule consacrée en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire. Sous-titrage ST' 501